Point de vue est le magazine de référence sur l'actualité et l'histoire des têtes couronnées d'Europe et des destins d'exception. Voilà 75 ans que cette véritable institution fait découvrir à ses nombreux lecteurs le quotidien et les grands événements qui touchent ces personnages qui nous font tant rêver. À l'heure du digital, Point de vue s'est modernisé avec l'ouverture de réseaux sociaux et d'un site internet, mais le magazine ne s'arrête pas là puisqu'il se dote désormais de sa propre plateforme de vidéos à la demande. Point de vue TV propose du contenu vidéo royal inédit ou même exclusif avec de nombreux documentaires et fictions. En vous abonnant dès maintenant à Point de vue TV avec le code MONARCHIE, vous bénéficierez d'un abonnement à 39,99€ par an au lieu de 59,88€, soit 4 mois offert, une remise exclusivement offerte aux abonnés de Monarchie Britannique. Pour vous parler de Point de vue TV, la directrice de la publication de Point de vue, Adélaïde de Clermont-Tonnerre, a bien voulu se prêter au jeu d'une interview exclusive pour MonarchieBritannique.com. La vidéo à la demande, ça nous semblait le parfait complément d'un très beau magazine qui a, comme vous l'avez dit, fêté ses 75 ans. C'est la manière finalement de permettre à notre audience de découvrir ces personnages qui les fascinent, d'entendre leur voix, de les voir bouger, d'aller au plus près d'eux, de rentrer finalement dans leur domicile, d'aller à leur rencontre et nous trouvions que c'était très important. Alors c'est vrai qu'on a décidé de donner un contenu très riche, des exclusivités, des documentaires qui n'ont jamais été montrés en France, des fictions dont certaines, comme la Comtesse Rouge, sont d'une excellente qualité et n'avaient jamais été montrées en Europe. Nous avons aussi la série Palace qui là va vers une fiction plus de divertissement mais qui est extrêmement savoureuse et qui va vous faire de très belles soirées. On a voulu aussi montrer tout ce qui fait la gamme et la richesse de point de vue, à savoir de la mode, de la joaillerie, de l'art de vivre, des visites privées. Et puis nous avons déjà des pastilles produites avec par exemple notre reporter Thomas Pernet et d'autres choses à venir. Les Windsor fascinent. Rappelez-vous la dernière visite de la reine Elisabeth à Paris lorsqu'elle va inaugurer le marché aux fleurs qui porte désormais son nom. On a vraiment des dizaines de Français qui agitent des drapeaux en criant « Vive la reine ! ». Elle avait déjà lors d'une précédente visite été étonnée face aux acclamations des Français et elle a dit « Mais comment les Français ont-ils pu tuer leur roi ? ». Donc il y a un rapport en France à la monarchie qui est extrêmement complexe, un grand attachement en fait, une forme de nostalgie et en même temps quelque chose de très républicain qui fait qu'on a envie de choisir qui nous dirige. Mais la Ve République c'est aussi le régime, la république la plus monarchique qui soit. Et le président Macron avec ce concept jupitérien a été le premier à y faire de nouveaux appels. La popularité d'Elisabeth II pour moi, c'est non seulement sa longévité, mais bien sûr son engagement. Qui à notre époque aurait le sens du sacrifice, aurait le sens d'une certaine manière de la nation comme elle l'a eue. Je crois que c'est aussi la grandeur d'une autre génération, d'une génération qui a connu la guerre. Elle est un témoin de notre histoire, elle était un témoin du moment peut-être le plus douloureux de l'histoire de l'Europe et du monde, à savoir cette guerre fratricide. Elle a une sorte d'autorité morale et elle a aussi une aura de culture populaire. Elle a été croquée par tous les artistes, elle a fait l'objet de films, elle a fait l'objet de chansons, elle a fait l'objet de séries, de séries d'ailleurs qui ont un succès absolument inouï. Donc c'est une femme qui est au fond la femme la plus connue du monde et qui est devenue en quelque sorte la grand-mère de l'humanité. Je trouve que la situation de Charles est à la fois très belle et très cruelle, c'est-à-dire qu'il est au service du règne le plus fastueux et le plus prestigieux peut-être de l'histoire de la monarchie britannique. Un jubilé, 70 ans de règne comme celui qu'on va fêter cette année, c'est historique, on n'a jamais connu ça. Et en même temps, il a la modestie, il a lui aussi d'une certaine manière le sens du sacrifice puisqu'il a réussi à mener ses missions, à au fond faire des choses qui étaient extraordinairement courageuses. Il a été un des grands pionniers de l'environnement avant tout le monde et en même temps, il attend. Il est l'héritier qui attend depuis le plus longtemps. On sait que son règne sera forcément de courte durée, c'est mathématique. Il a un certain âge, les hommes vivent malheureusement moins longtemps que les femmes. Mais au fond, c'est la beauté de l'institution, c'est la beauté de l'institution monarchique, c'est que que les règnes soient longs et brillants ou qu'ils soient courts, eh bien la vie continue et cette famille accompagnera encore longtemps ses concitoyens. Sous-titrage Société Radio-Canada